Marima, entre des masters ressources en eau et risques environnementaux dans les métropoles africaines. C'est l'offre de formation allégiante et tout à fait innovante que l'Institut national de l'eau, INE, a présenté au grand public ce mercredi 16 octobre à travers une table ronde bien enrichie. Dans la salle de conférence du campus numérique francophone de l'Université d'Aboumé Calavie, scientifiques, enseignants et étudiants ont pris connaissance des avantages liés à un tel cursus. La plupart des activités que nous menons se sont concentrées sur les problématiques de l'eau en milieu rural et l'on a occulté les problèmes liés aux activités anthropiques, surtout dans les grandes villes, sans que l'on ait des spécialistes dans ce domaine-là pour pouvoir régler les problèmes spécifiques à ces grandes villes et principalement aux métropoles des pays en Afrique. Chaque fois que le problème se pose, on est obligé de faire recours à une expertise externe. Donc c'est ce vide que l'on a voulu combler qui est apparu au niveau de la plupart des villes africaines qui a abouti à la mise en place de l'offre. Ce projet de formation vise à promouvoir autant la qualité et la dimension internationale de l'enseignement supérieur pour répondre aux défis scientifiques et techniques de la gestion de l'eau et des risques environnementaux dans les métropoles africaines avec l'utilisation des outils pédagogiques innovantes. Elle entend donner aux titulaires de licence et équivalents les éléments techniques pouvant leur permettre de faire face aux problèmes liés à la gestion des eaux et aux problèmes environnementaux dans les villes africaines. Le master m'a vraiment une particularité par rapport aux autres masters. C'est un aspect régional. C'est cinq universités africaines qui se sont mises ensemble pour pouvoir monter la maquette. Et pour que ça puisse atteindre les objectifs de ces cinq pays, il y a une année qui a été une année de mise à niveau de tous les étudiants qui seront retenus. Donc le master 1, c'est-à-dire les deux premiers semestres, sont communs à toutes ces cinq universités-là. Donc c'est en deuxième année, donc après le semestre 3, que ces masters-là, que les étudiants retenus pour les masters vont commencer par se spécialiser réellement, suivant une option retenue par pays. Donc chaque pays a retenu une spécialité sur les cinq. Financé par le programme ERAMIS Plus Capacity Building in Higher Education de la Commission Européenne, le MARIMA reçoit aussi un appui de certains partenaires stratégiques. C'est avec plaisir et toujours renouvelé que les six partenaires d'appui du dispositif dans l'agence universitaire de la francophonie, dans l'IRD, dans l'université de Montpellier, c'est toujours avec un plaisir renouvelé qui resteront à côté du dispositif et ce serait toujours avec plaisir que nous accueillerons pour la suite des activités et pour le déroulement même de la formation. Master Ressources en eau et risques environnementaux dans les métropoles africaines. Une belle opportunité qui s'offre désormais aux étudiants et aux chercheurs.